Salaam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Souvent, je leur dis, si vous êtes une personne du matin et si votre énergie est au plus haut le matin, si vous avez une discussion un peu difficile à avoir avec un collègue, avec votre femme, avec votre belle-mère, faites-la le matin quand votre énergie est au plus haut. Parce que souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont des conversations difficiles quand ils sont émotionnellement au plus bas. Et quand ils ne sont pas à leur niveau d'énergie le plus haut. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salaam alaikum wa rahmatullah Hanan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu ? Je vais très bien, alhamdulillah. Comment vas-tu, Abdelrahman ? Je vais très, très bien, alhamdulillah. Je suis en déplacement, donc j'essaie de retrouver mon setup pour l'enregistrement. Il fait bien chaud en ce moment à Lyon. Je suis à Lyon. J'ai le ventilateur qui pente vers moi parce qu'il n'y a pas de clim. C'est bon, avec le ventilateur, ça va. Hanan, je suis très heureux de t'accueillir sur mon podcast. Ça fait un petit moment que tu en avais parlé et que je t'avais invité. Pour commencer, Hanan, je vais te proposer de te présenter rapidement, de nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Très bien. C'est la question piège. Très difficile de se présenter et de se définir. Je suis Hanan Ramdani. Je suis née et j'ai grandi en France, dans le nord de la France, à Dunkerque. Souvent, les gens, quand je leur dis que je suis de Dunkerque, ils me disent « mais tu n'as pas l'accent ». Non, je n'ai pas l'accent dunkerquois, mais je peux le faire quand je suis face à des collègues du nord. Je suis née dans une famille marocaine. Je suis la troisième de sept enfants. Je suis un peu au milieu, je suis la troisième fille. Ensuite, j'ai quatre frères qui sont plus jeunes que moi. Actuellement, je vis à Dubaï. Je suis à Dubaï depuis trois ans. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Je me définis en fait comme, bien sûr, par rapport à mes compétences professionnelles. Je suis un chef de projet, mais plutôt chef de programme. J'ai commencé ma carrière en banque où j'ai commencé à gérer des projets dans le marketing. Et toute ma vie, en fait, c'est vraiment centré autour de la gestion de projets. Et aujourd'hui, je travaille dans une entité gouvernementale à Apoudabie où je gère une équipe qui délivre des projets dans le marketing et la communication. À côté de cela, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour développer mon projet en productivité basé sur une méthode qui a été créée par The Productive Muslim Company, qui est basée aux États-Unis. Et donc, du coup, je passe énormément de temps à éduquer les musulmans et musulmanes sur comment être productif et comment combiner la productivité avec sa spiritualité. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et que dire d'autre ? Oui, je pense que ça me définit bien, mais je suis... De toute façon, on va creuser un peu plus. Oui. Ne t'inquiète pas. Donc, voilà. Fikranel, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, honnêtement, pourquoi je t'ai contacté, c'est principalement ce qui m'a tapé à l'œil, c'est vraiment cet aspect productif musulmane, productivité. Donc, ce cours, ces masterclass que tu donnes, on a pu se rencontrer lors d'un événement il y a quelques mois et tu as pu en parler. J'ai trouvé ça très intéressant et je connaissais déjà le contenu de Mohamed Faris aux États-Unis. Et donc, je trouvais ça intéressant que je pense que tu dois être la seule française francophone qui ait participé à ces cours. Peut-être que je me trompe. Donc, tu as dit que tu as pas mal voyagé. Ça fait quoi ? Ça fait plus de 15 ans que tu voyages, que tu n'es plus en France ? Oui, ça fait plus de 15 ans. En fait, dans le cadre de mes missions en tant que chef de projet, j'ai été amenée à travailler pour des multinationales qui étaient basées en France. Et dès 2008, j'ai commencé à gérer des projets pour des boîtes françaises, mais pour des clients qui étaient situés à l'étranger. Donc, j'ai commencé par vraiment travailler sur des projets en Angleterre, en Espagne, en Europe du Nord, au Danemark, en Suède. Et donc, c'était des projets de 8 à 12 mois. Je rentrais chez moi le week-end, mais la plupart du temps, j'étais en dehors de la France jusqu'en 2013, où j'ai vraiment eu des missions un peu plus longues. En 2013, j'ai fait une mission de deux ans à Taïwan. Et ensuite, c'est là où j'ai réalisé que vraiment, quand tu passes beaucoup de temps en dehors de la France, quand tu rejoins, je ne pense pas que ce soit que le cas de la France, mais quand tu repars dans ton pays d'origine, il y a une déconnexion. Et donc, du coup, au travers de mes voyages, je n'arrive plus à trouver ma place en France et j'ai demandé à être mutée. Et en 2015, j'ai définitivement quitté la France. J'ai passé cinq ans en Australie, à Sydney. Et depuis 2020, je suis à Dubaï. Ok, ok, ok. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Juste avant, je veux rebondir dessus, mais tu as fait toutes tes études en France, on est d'accord ? Tu as grandi à l'Uncarte, tu as fait tes études là-bas ? Oui, à Lille. J'ai fait mes études à Lille. À Lille ? Ok. C'était dans le même sujet du marketing ? C'était quoi ta thématique ? Alors, j'ai fait un bac éco et ensuite, j'ai étudié l'économie et la gestion pendant quatre ans. Et quand j'ai terminé ma maîtrise en économie, en écofinance, j'ai eu la possibilité, grâce à un de mes professeurs, d'intégrer un DESS, un Master 2. On appelait ça un DESS à l'époque, un Master 2, qui venait juste d'être créé, qui était en fait un DESS qui était vraiment centré sur le marketing des services et qui avait en fait une spécialisation en banque et en assurance. Et comme en fait, j'avais passé quatre ans à étudier l'économie et la gestion avec une option finance, je me suis intéressée à ce Master 2 parce que je me voyais plus m'orienter vers des métiers qui étaient tournés vers le marketing plutôt que des métiers finance. Je n'étais pas une mateuse. Pour moi, les mathématiques, on va dire que j'ai étudié les mathématiques parce que c'était important et qu'on me disait que c'est important d'être bonne en maths. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, quand j'ai eu connaissance de ce nouveau Master 2 qui alliait en fait mes connaissances en économie et qui abordait des sujets marketing, j'ai sauté le pas. Donc, j'ai fait partie d'une première promo d'un Master 2 en marketing des services. Et à la suite de ce Master, j'ai eu la possibilité d'intégrer une banque à Paris pour faire mon stage de fin d'année. Et c'est là où j'ai démarré ma carrière en marketing et en communication, mais également en gestion de projet. Ok, très bien. Et donc, tu étais encore en France à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a amené à partir de la France à un moment donné ? T'as eu une opportunité, tu le souhaitais, c'était un choix personnel ou ça t'a tombé dessus comme ça ? Disons que c'était un choix personnel. C'était une curiosité de vraiment découvrir le monde parce que, pour être honnête, j'ai grandi dans une famille marocaine où les vacances, l'été, c'était le Maroc. Donc, j'ai passé un certain nombre d'étés au Maroc et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de voyager à part des séjours scolaires, un seul, en Angleterre. Et donc, du coup, ensuite, étant issue d'une famille d'immigrés, mon père était ouvrier, ma maman était mère au foyer. Et étant issue d'une famille assez nombreuse, j'ai dû travailler en fait à mi-temps pendant toutes mes études pour pouvoir payer mes études. Donc, je suis arrivée en fait en bout d'études à Paris à faire un stage assez, assez intense. J'étais vraiment fatiguée et je me suis dit, il est temps pour moi d'aller découvrir le monde. Et donc, du coup, j'ai cherché à intégrer des entreprises avec une dimension internationale. Donc, après être diplômée, après avoir fini mon stage, j'ai intégré une banque et donc, j'étais envoyée en séjour professionnel en Angleterre pour discuter avec des prestataires. Et en 2004, j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis. J'avais une amie d'enfance qui habitait à Miami, donc je me suis dit, je vais aller passer des vacances avec elle. Et ça a été vraiment pour moi une ouverture d'esprit. Je me suis dit, il se passe des choses en dehors de la France et aller à la rencontre de personnes d'autres cultures. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de vraiment très intéressant parce qu'on apprend qu'il y a d'autres pays qui, selon moi, gèrent la diversité de manière différente que la France. Donc, quand je suis rentrée, j'ai eu aussi l'opportunité de quitter cette banque et d'intégrer une multinationale dans le domaine financier qui avait des filiales également dans toute l'Europe. Et quand je cherchais un emploi, j'avais cette dimension internationale en tête. Je voudrais gérer des projets qui incluent cette diversité et qui incluent ces projets internationaux. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages grâce au boulot parce que non seulement j'y allais pour le boulot, mais je prenais le soin de rester sur place et d'apprendre la culture, d'apprendre la langue. Et de par ces voyages, j'ai eu la possibilité de parfaire mon espagnol également, de pouvoir aller à la rencontre de personnes de différentes cultures. Et j'ai vraiment à partir de 2008 où j'ai passé 80% de mon temps à l'étranger parce que je me disais que c'est cette richesse qui me permettait de grandir. Et d'aller à la rencontre de personnes qui étaient autres que ceux avec qui j'avais grandi, c'est ce qui faisait que je me connaissais mieux et que je grandissais. Donc, j'ai vraiment eu cette, comment dire, en français, j'ai vraiment eu cette piqûre où j'étais assez obsédée et addict au voyage en me disant, ben non, c'est vraiment assez ennuyeux, c'est boring d'avoir un job où c'est que franco-français. Moi, je veux une dimension internationale. Et ce qui faisait, en fait, mon quotidien était passionnant. J'étais, un jour, je travaillais avec une équipe française. Le lendemain, je travaillais avec une équipe anglaise. Un jour, je faisais une réunion de 9h à 10h en français. La réunion d'après était en anglais. La réunion d'après, des fois, était même en espagnol. Et cette richesse, en fait, je me suis dit que c'était la meilleure façon pour moi de m'épanouir. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que les voyages permettent vraiment de s'ouvrir à plusieurs choses. Toi, à travers tous tes voyages, tu peux voir quelques moments clés, en fait, de ton expérience dans les voyages ou même en revenant en France. Qui, toi, tu penses t'ont forgé, en fait, dans ton identité ? Oui, alors, j'ai eu plusieurs expériences qui ont vraiment forgé mon identité. La première, ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment en rapport avec ma culture française. J'ai commencé à travailler avec des équipes en Europe, des équipes aux Pays-Bas, en Espagne, en Europe du Nord. Et ils avaient, en fait, une idée assez cadrée et assez obtue du français ou de la française. Et effectivement, dans le cadre du travail, on a cette idée du français qui ne travaille que 35 heures ou qui arrive à l'heure qu'il veut ou qui prend des pauses à toute heure. Et, en fait, on m'identifiait comme cette personne-là à chaque fois que j'intégrais ces équipes. Et comme, en fait, les projets que je faisais, ils étaient quand même assez long terme, c'était du trois à six mois, ils devaient s'habituer, en fait, à se confronter au fait que leur identité du français ou de la française était différente de ce qu'ils voyaient avec moi. Alors, je pose un exemple. J'ai travaillé pendant neuf mois sur un projet aux Pays-Bas pour le fournisseur d'électricité, l'équivalent d'EDF. Et, en fait, j'étais en charge de déployer un outil de marketing automation pour pouvoir gérer leur campagne marketing. Et donc, du coup, c'était vraiment une mission où Hanan, elle devait être là en tant que consultante cinq jours par semaine et vous aider à implémenter cet outil. Et donc, le premier jour, en fait, j'ai pris un avion de Paris jusqu'à Amsterdam et j'ai continué ma route en voiture. Et, en fait, j'ai mal calculé mon coût parce qu'au lieu d'arriver à l'heure prévue à 8h45, j'avais visé. Il y avait beaucoup, beaucoup de bouchons à la sortie d'Amsterdam et je suis arrivée à 10h15. Donc, du coup, j'ai eu droit à une blague de la part de mes équipes, de l'équipe client en disant 10h15, typique, français. Et je lui ai dit, excusez-moi, mais ce n'était vraiment pas voulu. Mon avion a atterri à 8h. Je n'avais pas calculé qu'il y avait beaucoup de bouchons. Non, mais on a l'habitude, les Français arrivent très tard au boulot. Et je lui ai dit, ben non, ce n'est pas correct. Et donc, en fait, tout le long de mon séjour, je suis arrivée la première et je suis partie la dernière. Et souvent, j'avais des discussions avec mes collègues hollandais qui me disaient, tu es vraiment à l'opposé de ce que l'on pense du français et qui est vraiment très attaché à ses horaires. Et je lui ai dit, moi, je suis attachée au résultat. Et le résultat, pour moi, c'est si je dois livrer un projet. Je suis, bien sûr, on a un cadre de 35 heures, on a un cadre de 40 heures. Mais l'important, c'est le résultat et c'est la qualité. Et donc, du coup, ça m'a fait mal quand j'ai eu ces remarques parce que c'était assez récurrent. Ça a commencé avec des remarques sur la culture française. Après, ça a commencé avec des remarques sur le fait que j'étais d'origine étrangère. Et donc, il y avait en fait la comparaison avec leur expérience de personnes d'origine étrangère dans leur pays. Et je leur disais, mais il faudrait peut-être me connaître avant de me mettre des étiquettes sur le front. Donc, ça m'a beaucoup forgé sur le fait que j'avais cette mission de montrer le bon exemple. Et ça, ça a commencé vraiment dans le cadre du travail parce que souvent, j'avais des remarques. Donc, comment t'en es arrivé là ? T'es d'origine maghrébine, t'as fait des études, waouh, t'es à ce poste-là, comment tu as fait ? Est-ce que c'était du piston ? Et donc, du coup, très tôt, spécifiquement quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu l'impression que je devais montrer l'exemple et montrer que les idées reçues devaient être effacées. Donc, je m'y suis attachée de par mes voyages à l'étranger. Parce que ce qui est intéressant, c'est que de tous mes voyages à l'étranger, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans d'autres pays et dans d'autres entreprises, on me considérait comme française. Et c'est vrai que ça a été assez étonnant pour moi parce qu'en France, on a souvent la question, oui, tu viens d'où ? Et donc, quand on répond, je suis française, non, mais tu viens d'où vraiment ? Je suis française, non, mais vraiment, vraiment, tes parents, ils viennent d'où ? Écoute, ils sont également français. Alors que quand j'étais à l'étranger, j'ai eu cette expérience, peut-être que pour d'autres, elle était différente, mais pour ma part, on me considérait, quand je leur disais que j'étais française et qu'ils détectaient un accent français, ils s'arrêtaient là. OK, tu es française. Et je trouvais que c'était assez rafraîchissant parce que quand j'allais à l'étranger, je montrais l'exemple de par mon éducation et de par aussi ma religion, je montrais qu'être française à l'étranger, c'était différent peut-être des idées reçues qu'ils avaient et je pouvais montrer le bon exemple. Oui, je pense que beaucoup de personnes qui vont à l'étranger ou qui ont travaillé à l'étranger peuvent l'attester, quelque chose qu'on retrouve souvent, je ne pense pas dans tous les pays, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter aussi de mon côté. C'est vrai qu'on pose beaucoup moins de questions sur d'où on vient. Enfin, on est catégorisé comme français, tout simplement. On dit qu'on est français, on ne pose pas spécialement des questions. Ou bien quand on pose des questions, c'est assez rare et ça reste respectueux. Très bien. Donc, on a pu faire un petit peu le tour de ce que tu fais, de ton parcours. Revenons maintenant à ton activité secondaire, on va dire, avec, je crois que ça s'appelle du coup Productive Sister, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Ça, c'est mon nom, c'est le nom de l'entreprise que j'ai gérée. C'est également le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux revenir un peu sur qu'est-ce qu'il y a de Productive Sister ? D'où est-ce que ça vient ? Quand est-ce que tu as découvert un peu cette thématique-là ? Et qu'est-ce qui t'a vraiment tapé à l'œil ? Qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ça ? Et pourquoi maintenant tu es si active dans ce monde un peu de la productivité chez les musulmans ? Oui. Alors, Productive Sister, j'ai créé cette entreprise l'année dernière, fin 2022. Je suis vraiment, j'ai toujours été très, très intéressée et passionnée par ces sujets de développement personnel, mais également de productivité au travail. De part, mon expérience et mon expertise en gestion de projet, être un chef de projet, c'est livrer des projets en temps, en heure et dans le budget et avec les ressources dont on dispose. Et donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup étudié, beaucoup lu sur les sujets de la productivité. Et c'est vrai que ça a été toujours sur un angle très, très laïque, très business, très, 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 très conventionnel. Et j'ai toujours été passionnée par ces sujets, mais j'ai toujours été très, très passionnée par mon métier. Ce qui est intéressant, c'est que je suis, je me suis intéressée à la productivité pour les musulmans un peu par hasard. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, j'ai beaucoup voyagé pour le travail et en 2015, j'ai été mutée en Australie. Et en Australie, j'ai eu plusieurs expériences. Ma dernière expérience a été pour une boîte qui gérait des solutions digitales pour les fast-food et pour ce qu'on appelle QSR, qui est Quick Service Restaurant. Donc, c'est vraiment ce qui est fast-food, restauration rapide, petit restaurant. Et donc, du coup, cette compagnie proposait des solutions de kiosque, des solutions de drive. Et quand j'ai intégré cette compagnie, c'était vraiment pour être chef de projet et c'était pour intégrer, en fait, des processus pour mieux gérer leurs clients parce qu'ils avaient une base de clients qui commençaient à vraiment, vraiment grossir. Et ils avaient besoin de structurer leur approche de livraison de leurs solutions. Donc, je suis arrivée en tant que chef de projet, mais bien sûr, comme on est à l'étranger, je suis aussi arrivée avec mon étiquette de française. Donc, du coup, on a eu une opportunité, on a eu un appel d'offres, vraiment, le mois suivant mon arrivée dans cette entreprise et cet appel d'offres arrivée de France. Donc, naturellement, le PDG m'approche, s'approche de moi, il me dit, Hanen, good job, tu fais un excellent travail. J'ai une question à te poser, est-ce que tu peux aider l'équipe commerciale sur cet appel d'offres ? On a vraiment un souci, on ne sait pas comment gérer les Français. Ils sont vraiment très exigeants. Et donc, du coup, j'ai dit, OK. Mais en fait, quand j'ai accepté cette mission, je ne m'attendais pas à vivre un total burn-out. C'est-à-dire que j'ai accepté une mission en plus de mon travail de structuration de leur gestion de projet. Donc, j'avais déjà une équipe de 20 personnes. Et en plus, on me demandait de travailler sur un appel d'offres avec un pays qui était 10 heures, enfin, avec un décalage horaire de 10 heures. Oui, ce n'est pas facile. Et qui était à 24 heures, voilà, avec 24 heures d'avion entre nous deux, entre les deux équipes. Donc, du coup, moi, comme à l'accoutumée, j'aurais dit, bien sûr, yes, I can, comme dirait Barack Obama, yes, we can. Donc, on a toujours, tu sais, cette impression qu'en tant que, alors je ne sais pas si je peux mettre cette étiquette, mais en tant que personne issue de l'immigration qui a toujours tout à prouver, on ne peut pas dire non. Donc, j'étais dans le yes mode. Oui, bien sûr, je peux le faire. Donc, en travaillant sur cet appel d'offres, j'ai vraiment eu un burn-out qui m'a conduit à l'hôpital parce que, en fait, je faisais des voyages entre Sydney et Paris. Je voulais absolument gagner cet appel d'offres et je voulais vraiment prouver qu'on pouvait le faire, qu'on avait la meilleure solution digitale. Donc, du coup, j'ai travaillé avec les équipes McDonald's de France et avec les équipes de mon entreprise, de mon employeur à Sydney pendant 18 mois. Et donc, du coup, ça a craqué. J'ai vraiment fait un burn-out où j'étais complètement anémique et j'ai atterri à l'hôpital. Et donc, du coup, le docteur urgentiste, elle m'a vraiment ouvert les yeux en me disant, tu as besoin de te reposer, je n'ai pas de médicaments pour toi. Ce dont tu souffres actuellement, c'est vraiment, c'est un burn-out total. C'est vraiment de refaire le point sur ce qui est essentiel pour toi. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler 20 heures sur 24 ? Et donc là, du coup, je me suis dit, il faut que je me remette les idées claires. Donc, en fait, au lieu de me prescrire des médicaments, elle m'a prescrit deux semaines de vacances. Et du coup, je me suis dit, oui, je vais prendre ces deux semaines de vacances. Et c'était au moment où Mohamed Fariz faisait une retraite en Indonésie. Donc, du coup, j'ai tout lâché et j'ai dit, je vais dans cette retraite. Le titre, il est vraiment très, très, très attrayant pour moi parce que le titre, c'était Productivity Retreat. C'est vraiment, faites un reset complet de votre vie. Faites un reset et vous allez apprendre à vraiment combiner votre productivité avec votre spiritualité. Et comment t'es tombée sur Mohamed Fariz ? Enfin, t'es tombée sur ça, en fait ? En fait, j'étais abonnée à sa newsletter. Donc, je recevais sa newsletter et en cherchant une destination de vacances, je me suis dit, bon, où est-ce que je pourrais aller ? Et je voulais vraiment faire un séjour. En fait, pas simplement faire du farnient et me trouver une plage où je vais pouvoir me relaxer, mais quelque chose qui va me permettre justement de faire un lâcher prise et de faire vraiment un reset de ma vie et de revenir plus forte. Donc, c'était vraiment ce que, en plus, le docteur me disait de faire. C'était vraiment, trouve un endroit où tu vas pouvoir faire de la méditation. Elle me disait, fais de la méditation, du yoga, mais vraiment, essaye de te détacher complètement de ton travail. Donc, quand j'ai vu le programme, parce que le programme, c'était aussi, c'était une retraite qui alliait workshop avec des tentes et qui était vraiment dans un endroit idyllique. C'était sur l'île de Bintan, en Indonésie. Et l'île de Bintan, en Indonésie, c'est vraiment très propice à la relaxation. Et c'est aussi se connecter avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, qui ont besoin, en fait, d'apprendre comment combiner leur spiritualité avec la productivité et comment faire en sorte de mettre, de manière assez basique, Allah subhanahu wa ta'ala en premier. C'est ce dont j'avais besoin, parce que quand on passe 20 heures au travail et quand on est entre plusieurs time zones et quand on doit vraiment livrer sur différents projets, on met de côté sa religion. On a d'autres priorités. Ma priorité, moi, c'était vraiment de gagner cet appel d'offres et de faire de ce projet un succès. Et je me suis complètement perdue. Donc, du coup, je suis arrivée à cette retraite et je me suis présentée, tout comme tu m'as demandé de me présenter. Et donc, du coup, c'était, je suis chef de projet, je gère ça, je gère ça. Et tout était lié à mon boulot. Et donc, le groupe, Mohamed Farid, me disait, non, mais à part ça, à part ton boulot, comment tu te définis ? Et c'est là, en fait, vraiment, ça a été pour moi une épiphanie, parce que je me suis dit, je ne suis pas chef de projet. Je ne suis pas que chef de projet. En fait, je suis aussi une soeur, je suis une fille, je suis une esclave d'Allah, je suis une serviteuse d'Allah. Et il y a autre chose que notre quotidien de travailleuse. Donc, du coup, je me suis vraiment posé les bonnes questions. Et à la fin, en fait, de cette retraite, j'ai vraiment senti que tout ce que j'avais appris me faisait en sorte que je devais me questionner sur quel était notre objectif sur cette Terre. Et vraiment une conscience de l'au-delà, vraiment une conscience, parce que quand on regarde notre objectif sur Terre, la raison pour laquelle nous sommes sur Terre, c'est vraiment de servir, d'être un serviteur dans la supranatale. Et j'ai l'impression que, ce qui est marrant, c'est que comme, en fait, le client, à l'époque, c'était McDonald's, j'ai l'impression qu'à l'époque, moi, mon objectif, c'était de proposer des solutions pour vendre plus de burgers. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a écoeuré, parce que je ne mange même pas de burgers. Donc, c'est vrai que cette retraite, elle a été complètement… ça a été une transformation pour moi, parce que c'était vraiment tourné sur des principes de développer ce qu'on appelle la baraka culture. Oui, tu vas pouvoir nous en parler plus en détail. Juste avant, comment est-ce que tu disais que tu étais abonné à l'association Mohamed Faris, à le newsletter, pardon ? Tu étais tombé de super hasard, lui aussi ? Tu avais déjà commencé à chercher de manière peut-être inconsciente, je ne sais pas. Comment tu étais tombé sur Mohamed Faris ? Je suis tombé dessus en faisant des recherches sur la productivité, vraiment sur le web. Parce que quand j'ai pris connaissance de Productive Muslim Company, j'étais en Australie. Et j'avais une copine qui avait son livre et qui, du coup, m'avait conseillé de regarder ce livre. Et au lieu d'acheter le livre, je me suis dit d'abord, j'aimerais bien aller voir de plus près ce dont il s'agit. Donc, je recevais régulièrement des articles. Et c'est vrai que quand on regarde le blog de Productive Muslim Company, c'est assez étoffé. Il a commencé en créant ce blog. Donc, il y a des articles qui remontent de 2007. Et j'ai l'impression qu'en recevant ces articles deux fois par semaine dans ma mailbox, c'était suffisant pour moi pour m'intéresser d'autant plus. Et comme je suis quelqu'un d'assez pratique, je préfère la pratique plutôt que de lire plusieurs bouquins, je me suis dit, je vais aller à cette retraite, à ce séminaire. Et de là, c'est là où j'ai décidé de vraiment lire le livre de bout en bout et d'appliquer les principes de Productive Muslim Company. Donc, oui, c'était vraiment un peu par hasard, de par mes recherches et aussi quelqu'un qui m'a parlé du livre. Ok, ok. Donc, j'imagine que ça a bien chamboulé ta vie entre le séminaire ou bien la retraite plutôt en Indonésie. Qu'est-ce qui s'est passé après, en fait ? Comment tu organisais ta vie ? J'imagine que tu ne pouvais pas changer grand-chose en fait aux missions. Qu'est-ce qui s'est passé après cette retraite ? Eh bien, après cette retraite, j'ai vraiment… Comme en fait, je suis chef de projet, ça a été… Et je suis vraiment très axée sur organisation, productivité, planification. Cette retraite, en fait, c'est une masterclass condensée en cinq jours. Et on a cinq modules durant cette retraite qui nous permet d'aborder des sujets différents pour augmenter sa productivité à différents niveaux. Et on sort de cette retraite ou on sort de cette masterclass avec des outils très pratiques. C'est-à-dire que si on veut changer notre vie et vraiment faire en sorte que ce soit axé sur Allah et sur sa religion, cette masterclass permet, après cette retraite, après le dernier cours, de vraiment mettre en pratique ça. Donc, pour moi, ça a vraiment été de mettre en pratique une routine, une planification, tirer les avantages de chaque instant de la vie et chaque instant de la journée. Dans cette masterclass, on apprend, et maintenant que je suis certifiée, j'apprends en fait aux étudiants comment caler son planning, son programme, sur des principes islamiques. C'est-à-dire que chaque principe qui est présenté dans la Creative Muslim Company, c'est basé sur des hadiths, basé sur des versets du Coran. Et c'est avec des exemples très pratiques et également des exemples scientifiques. Donc, pour moi, ça a été vraiment de prendre ces outils pratiques. Et l'un d'eux, ça a été quand on a étudié la routine quotidienne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, The Productive Muslim Company, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un cadre et ils ont répliqué, d'après des hadiths, d'après des versets du Coran, d'après des recherches qu'ils ont pu faire, ils ont créé ce qu'on appelle la routine quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend 24 heures, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam planifiait sa journée ? Et pour moi, ça a été vraiment intéressant parce que la première chose dont on se rend compte, c'est qu'il n'était pas si burn-out, il n'était pas si dépassé que ça. Et c'était un prophète, c'était quelqu'un qui avait une mission de la plus haute importance, c'était quelqu'un qui vraiment était là pour montrer l'exemple. Et quand on étudie sa routine, on se rend compte vraiment que c'était très, très équilibré. Quand on dit très équilibré, c'est que ce qu'on apprend pendant cette masterclass, c'est qu'il faut pouvoir planifier son jour, sa journée, selon ses activités sociales, physiques, spirituelles, mais également laisser la place au sommeil, s'assurer qu'en fait, quand on dit productif, c'est tout cela. Et quand on regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses journées, même s'il se réveillait pour Tahajut, même s'il se réveillait très, très, très tôt, même s'il se réveillait au milieu de la nuit, il arrivait à passer du temps avec sa famille, passer du temps avec les sahabas, passer du temps avec des activités qui lui permettaient d'être très productif à tous les plans, donc socialement, spirituellement, physiquement. Et donc du coup, moi, quand j'ai vu cette visualisation très pratique, je me suis dit, même si je fais un job de bureau, comme on dit, un 9h-to-5, un 9h-17h, on a la possibilité de caler cela avec la routine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand on regarde, bien sûr, il y a un tas de ressources, c'est un tas de livres qui nous parlent de ce qu'on appelle « Miracle Morning », qui nous parlent de « Miracle Fajr », qui nous parlent de « Les heures bénies du matin ». Bien sûr que c'est quelque chose qui est intégré au programme, mais tout au long de la journée, on peut faire en sorte de combiner sa spiritualité avec sa productivité. C'est une question de mindset. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Et c'est de revoir, en fait, ce cadre de la productivité en l'exprimant en tant que musulman, et de se dire que chaque élément de notre vie quotidienne est assurément pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, quand on regarde ça, parce que quand je reprenais l'exemple du burger, moi, la question qui me chagrinait, le challenge que j'avais, c'était au bout du compte, j'ai mis mon énergie pour un employeur qui aidait une organisation pour vendre du fast-food. C'était quoi mon objectif ? Quel était mon raisonnement derrière ? Et en quoi je peux le rallier avec Allah subhanahu wa ta'ala ? Et donc, c'est vrai que le takeaway de cette retraite, c'est vraiment, et le takeaway de la masterclass que j'offre, c'est vraiment des outils pratiques et qui nous permettent de vraiment faire un shift, faire vraiment un shift vers quelque chose qui, pour nous, a une importance primordiale en tant que musulman, c'est de mettre Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner son job, je ne dis pas qu'il faut démissionner, je ne dis pas qu'il faut se présenter demain au boulot et dire, non, mais c'est bon, moi, mon objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais en termes de mindset, c'est vraiment de se dire, tout ce que je fais au long de la journée, ça doit servir ma religion. Donc, je donne un exemple. Et j'aime dire cet exemple parce que c'est un exemple que beaucoup d'ingénieurs software peuvent relater. C'est Mohamed Faris qui a rencontré des étudiants en Afrique du Sud et qui leur demandait, oui, mais c'est bien beau de dire, même dans notre quotidien au travail, notre objectif doit être relié à Allah subhanahu wa ta'ala, mais moi, je fais du code. Je fais du code toute la journée, c'est très rédhibitoire, c'est assez ennuyeux. Comment je peux faire pour faire en sorte de ramener de la baraka dans ce que je fais et d'avoir un lien entre ce que je fais et Allah subhanahu wa ta'ala ? Donc, il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que tu as des noms de Allah subhanahu wa ta'ala qui te viennent à l'esprit et que tu chéris ? Il dit, oui, oui, pour moi, Allah est Al-Jamil. Et il lui dit, est-ce que tu peux qualifier le code que tu fais dans le cadre de ton travail de software engineer de beau ? Est-ce qu'il y a du mauvais code et du bon code ? Est-ce qu'il y a du beau code ? Est-ce qu'il y a de la beauté dans le code ? Il me dit, ah oui, moi, quand je me surpasse, je peux exceller en cette matière. Et il dit, c'est comme ça, en fait, que tu intègres la notion de baraka dans ton travail quotidien. Au lieu de rester huit heures par jour devant ton ordi et de dire, coder, coder, ça n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala ou avec ma religion, on peut, en fait, changer ce mindset en se disant, je fais du code qui relève d'une beauté supérieure parce que je le lis avec un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Jamil. Et je trouvais ça assez intéressant parce qu'on peut trouver beaucoup, beaucoup d'exemples dans ce sens. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Par rapport à tout ce qui est développement personnel classique, on va dire, comment est-ce que ça différencie, en fait, la productivité, on va dire, islamique ou musulmane, enfin, pour les musulmans ? Parce que dans la productivité classique, on est souvent, je pense, après, ça fait longtemps que je ne me suis pas question sur la question, à l'époque, je suis assez intéressé, on est beaucoup sur le quantitatif, sur le cadre de sa journée, etc. C'est quoi la grosse différence, en fait ? Je pense que tu l'as prévoqué en disant qu'on fait les choses pour Allah, mais peut-être que tu as d'autres choses à ajouter. Oui, je pense que, déjà, il faut partir d'un principe qu'on n'a pas beaucoup de travaux, de livres, de masterclass, de formation qui sont poussés, justement, sur cette notion de productivité qui est basée sur l'islam. Et donc, du coup, la différence ici, c'est que, vraiment, quand on apprend à masteriser sa productivité, il y a plusieurs éléments. Donc, la définition laïque, c'est de se dire que la productivité, c'est une équation, en fait. C'est son énergie multipliée par son focus, et c'est multiplié par son temps. Là où la définition de la productivité pour les musulmans change, c'est que ça doit être tourné vers un objectif, vers un output qui est bénéfique. Donc, on ne fait pas ça juste pour pouvoir produire. tout ce que l'on fait dans le cadre de notre productivité en tant que musulman, ce n'est pas maximiser son output dans ce monde, mais comme le définit la productivité dans le sens de la baraka culture, comme je l'appelle, la culture de la baraka, c'est maximiser son impact dans ce monde et pour l'au-delà. Donc, quand on ajoute ce facteur qui est l'au-delà, c'est là où on commence à vraiment avoir une définition de la productivité qui est plus proche de nos principes religieux. Et ce que j'enseigne dans cette masterclass, c'est que même si en religion, même si dans l'islam, on dit que tout est écrit, la façon dont on maximise l'output en tant que musulman, c'est d'appliquer une équation, une équation qui est la suivante. La première, c'est vraiment d'avoir des intentions sincères. Et quand on dit qu'on a des intentions sincères, c'est de penser, d'avoir une réflexion très poussée sur ce que l'on veut atteindre dans cette vie et dans l'au-delà. C'est la planifier et c'est également de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir mettre en place ces intentions sincères. Ensuite, la deuxième partie de l'équation, c'est de gérer son environnement. C'est-à-dire que quand on veut que quelque chose se fasse, il faut pouvoir apprendre, il faut pouvoir s'aligner avec cette volonté et il faut agir. Donc, si par exemple, quelqu'un veut passer son doctorat ou si quelqu'un veut être docteur, on est d'accord que faire des deux rats en disant je veux être docteur, je veux être docteur, je veux être docteur, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir s'inscrire à une fac de médecine, il faut pouvoir apprendre, il faut pouvoir agir. Donc, quand on dit gérer son environnement, c'est vraiment s'aligner avec ce qu'on appelle les lois naturelles. On ne peut pas d'un jour au lendemain se dire je vais faire une de rats parce que je veux être docteur et demain, je veux devenir un docteur. La troisième partie de l'équation, c'est vraiment de se dire tout arrive avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout arrive avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui se passe sans sa permission. Donc, quand on a compris que si on a une volonté, si par exemple on a un projet et qu'on additionne les intentions sincères, les lois naturelles et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté, enfin le projet, il faut que on le laisse aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour pouvoir faire en sorte que ce projet se concrétise, il faut pouvoir avoir ces trois éléments. Et la masterclass, c'est vraiment se poser les questions de comment faire en sorte de mettre en place ces équations. L'équation de ce qu'on appelle de l'output, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux dans la vie et également l'équation de la productivité. Masteriser son énergie, masteriser son focus, masteriser son temps pour avoir justement l'output que l'on veut. Super intéressant. Si on parle de ton coeur personnel, comment est-ce que ton quotidien, ton quotidien en termes d'organisation a changé ? Est-ce que tu, par exemple, tu te lèves plus tôt ou tu t'organises tes soirées, tes matinées, un peu ta journée, est-ce que tu as vraiment un gros changement par rapport à ça ? Qu'est-ce qui a changé ? Totalement, oui. En fait, la façon dont j'organise ma journée, c'est vraiment d'écouter mon corps, d'écouter, en fait, de me connaître mieux. C'est-à-dire que pour maximiser sa productivité, il faut qu'on puisse masteriser son énergie, il faut qu'on puisse masteriser son focus et son temps. Donc, l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on veut masteriser son énergie ? C'est son sommeil, la nutrition et également l'activité physique. Donc, c'est aussi dans cela aussi que ma gestion du quotidien a changé pour pouvoir masteriser mon énergie. Quand on parle également de masteriser son focus, souvent, on parle de solutions quand on regarde les ouvrages qui sont non musulmans, on parle souvent de hacker, hack ton cerveau, il faut que tu hackes ton cerveau pour pouvoir être plus performant. Mais on a aussi d'autres solutions qui sont aussi basées sur notre religion et sur des hadiths qui font en sorte qu'on puisse hacker notre focus et notre concentration. Bien sûr, on parle de gérer les distractions. Aujourd'hui, on vit dans un monde extra-digital, c'est-à-dire que tout se fait sur écran et il faut prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur la concentration. Et ce que j'ai mis en fait dans mon quotidien, c'est comment gérer ces distractions. Je ne dis pas que c'est facile, c'est toujours un work in progress, comme on dit, c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille, mais la gestion des distractions, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes ou qu'elles soient des distractions de la vie, c'est quelque chose qu'il faut savoir manager, qu'il faut savoir gérer pour pouvoir mieux planifier sa journée. Alors, bien sûr, j'ai des outils pratiques et j'ai des solutions pour s'assurer qu'on ait une journée bien fournie, mais ce sont vraiment des outils pratiques que je présente dans ma masterclass qui ne sont pas forcément des choses qui vont vous rendre « overwhelmed », c'est-à-dire que vous n'allez pas être dépassé par ces outils. Souvent, quand je parle avec des musulmans ou des musulmanes, on me dit « non, mais moi, je suis vraiment assez étourdie par tout ce qui se montre dans les réseaux sociaux, sur l'organisation. Moi, je ne suis pas parfaite, mes placards, quand je les ouvre, ils ne sont pas rangés de manière militaire et je n'ai pas envie d'intégrer une masterclass où on va m'apprendre des choses qui relèvent des vidéos d'organisation qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Moi, je leur dis, je lui dis maintenant, c'est à chacun d'utiliser ces outils de la manière dont on veut. Donc, moi, effectivement, me connaissant, je suis quelqu'un du matin. Je suis une personne du matin et à travers ces masterclass, j'ai appris que, bien sûr, les moments bénis de la journée pour les musulmans, c'est le matin. Donc, du coup, même pour gérer mon énergie, mon énergie est au plus haut le matin. À partir du moment où on se connaît et qu'on sait exactement à quel moment de la journée on performe le mieux, c'est là où on peut planifier ces moments importants. Et je donne souvent l'exemple, par exemple, quand on se connaît et qu'on se dit « Ah tiens, je vais traquer mon énergie, je vais tracer mon énergie et je vais définir si je suis quelqu'un du matin ou de l'après-midi ou du soir. » On a beaucoup de personnes qui sont des gens du soir. Souvent, je leur dis « Si vous êtes une personne du matin et si votre énergie est au plus haut le matin, si vous avez une discussion un peu difficile à avoir avec un collègue, avec votre femme, avec votre belle-mère, faites-la le matin quand votre énergie est au plus haut. » Parce que souvent, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ont des conversations difficiles quand ils sont émotionnellement au plus bas et quand ils ne sont pas à leur niveau d'énergie le plus haut. C'est également ces choses-là qu'on apprend dans cette masterclass. C'est comment définir vos moments les plus forts de la journée, comment faire en sorte que vous êtes plus productif pendant ces moments-là et qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces moments-là. Si je prends l'exemple d'un professionnel qui a un travail, un cadre musulman, par exemple, qui travaille dans le bureau et qui a un comité de direction à préparer et qui a besoin vraiment de se concentrer pour ce comité de direction, si cette personne est une personne du matin, c'est à ce moment-là qu'il faut planifier non seulement cette préparation mais également le comité de direction. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais des comités de direction et j'étais vraiment mal organisée. Et souvent, c'était des comités de direction qui se faisaient en France et à l'époque, j'étais en Australie. Donc, je prenais un vol qui atterrissait à Charles-de-Gaulle à 7 heures du matin et j'arrivais au comité de direction à 9h30. L'exemple qu'il ne fallait vraiment pas prendre parce que j'avais 24 heures de vol dans ma vue et je devais parler pendant 30 minutes parce que c'était le créneau qui m'était alloué et je sentais vraiment que de manière émotionnelle, j'arrivais à livrer, j'arrivais vraiment à préparer mon comité de direction et à présenter mais émotionnellement, je n'étais pas prête, je n'étais pas au top de cela. Et en plus, quand on voyage, on boit beaucoup de café, on n'a pas forcément un repas des plus sains spécifiquement dans l'avion et donc du coup, je me souviens que j'avais des comités de direction réguliers comme ça où je me disais mais pourquoi je me suis énervée à répondre à cette question ? Mais pourquoi je l'ai pris personnellement ? Et c'est quand on apprend à se connaître qu'on se dit mais j'ai fait ça au pire des moments. J'aurais dû le faire deux jours après mon arrivée ou j'aurais dû arriver deux jours avant et j'aurais dû me préparer, avoir un petit déjeuner sain, rien de lourd et de répéter et ensuite de venir et d'être plus fort. Donc, c'est vraiment ces choses-là où en fait, tout arrive à la productivité. La productivité, c'est vraiment l'énergie, le focus et le temps et en tant que musulman, ce qu'on apprend dans cette masterclass, c'est comment combiner tout cela avec nos obligations de musulman. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros projet, je veux réussir mon projet d'entreprise, je sais qu'il faut que je prie Tahajud, comment je fais pour avoir les bons cycles de sommeil pour que je puisse être en bonne santé et que mon énergie soit au plus haut pour pouvoir livrer mon projet. Donc, c'est vraiment ça que l'on aborde et comment se connaître, comment connaître les temps forts de la journée et faire en sorte de planifier votre journée avec les cinq piliers de la journée qui sont les prières. OK. C'est vachement intéressant. Vraiment intéressant. Donc, en fait, toi, tu as suivi le programme pour toi-même au départ quand tu étais dans la retraite en Indonésie. Et puis, je ne sais pas si tu l'as évoqué, je ne crois pas encore, on en avait déjà discuté. tu as ensuite suivi une formation avec Mohamed Faris. C'est vrai que Mohamed Faris, on n'en a pas parlé très en détail, qui habite aux États-Unis, en fait, pour devenir une coach certifiée dans ce domaine-là, en fait. Exactement. Exactement. Donc, j'ai participé à la retraite de 2019 et depuis 2019, je participe à toutes ces masterclasses. Donc, je suis en fait ce qu'on appelle une étudiante en série. The Productive Muslim Company offre beaucoup, beaucoup de masterclasses et en fait, comme j'étais vraiment passionnée par ces sujets qui me touchaient parce que c'était vraiment tourné vers les musulmans, j'ai fait deux retraites à Bintan et ensuite, j'ai également fait une autre retraite en Ouzbékistan l'année dernière et j'ai également participé à toutes ces masterclasses. Et donc, du coup, comme je suis très proche de Productive Muslim Company en tant qu'étudiante et que je connais également Mohamed Faris personnellement, on a eu beaucoup de conversations en disant quand est-ce que tu vas avoir la possibilité de former et en fait, il a pris la décision l'année dernière de former des coachs à la méthode de productivité et il a passé le flambeau, c'est-à-dire qu'il ne fait plus ses masterclass productivité et nous sommes maintenant dans le monde, je pense, une quarantaine de formateurs qui ont pris le relais de la productivité pour les musulmans et nous proposons ces formats dans le monde entier. Alors moi, j'ai eu vraiment à cœur de le faire pour la communauté francophone parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin et que c'est quelque chose qui peut être très bénéfique et donc du coup, j'ai pris ce programme de certification en novembre, je l'ai finalisé, j'ai reçu la certification et depuis, j'ai pu faire cinq masterclass avec des personnes un peu du monde entier, j'ai fait des masterclass anglophones, francophones, j'ai fait du one-to-one aussi, je fais aussi du coaching et là, je suis aussi en train d'organiser une retraite pour les Français, francophones, je suis encore en train de finaliser cela avec des personnes qui sont un peu reconnues en France dans la partie fitness et qui sont aussi reconnues également en partie psychologique parce que je veux vraiment faire un forum de trois, quatre coachs très, très, très expérimentés et ça va se passer quelque part pas très loin de là où je suis donc au Moyen-Orient et il va être ouvert aux femmes et aux hommes en forme retraite et donc le contenu ça sera également la même chose que le contenu de la masterclass productivité où on ira vraiment de manière détaillée dans les cinq sessions pour apprendre à être plus productif et en plus de ça j'organise également online, en ligne un week-end intense fin septembre à partir du 22 septembre pour la communauté francophone donc en fait c'est libre de choix vous pouvez vous connecter de n'importe où et ça va être vraiment trois jours un total de 18 heures de formation et à la fin en fait comme je fais cette certifiée comme je suis certifiée et comme j'ai fait ce programme avec le matériel et les outils de Productive Muslim Company chaque étudiant a la possibilité d'avoir un certificat de participation à cette masterclass de la part de Productive Muslim Company ok c'est génial très bien écoute je pense que j'imagine que tu as beaucoup de masterclass que tu souhaites effectuer dans le futur la prochaine au moment où on se parle nous on enregistre en août je crois que tu disais que ce serait prévu pour fin septembre 22, 23, 24 quelque chose comme ça donc l'épisode sera sorti avant donc ceux qui sont intéressés pourront se renseigner il y aura un site internet qui sera en description je pense que ce sera sur ton site officiel productivesister.com c'est bien ça ? et donc pour ceux qui sont intéressés je vous encourage à aller ce channel Hannah on approche de la fin de l'interview j'aurais quelques petites questions à te poser mais avant ça est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé qu'on aborde ? non je pense qu'on a parlé on a parlé de beaucoup de choses le sujet sur lequel vraiment je suis passionnée c'est Baraka Culture qui est à l'opposé de ce qu'on appelle en anglais on l'appelle Hustle Culture en fait en français je l'appellerais plutôt la culture du charbonnage je ne sais pas si tu me comprends quand je dis ça j'ai l'impression qu'il y a une culture en français où pour réussir il faut charbonner Productive Muslim en fait offre un oeil différent sur cette culture où en gros pour livrer pour avoir une évolution de carrière pour être au top il faut travailler 16 heures par jour donc vraiment moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a attirée vers ce programme et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vraiment m'y intéresser et de m'y consacrer que je veux vraiment comment dire vraiment faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience de la culture Baraka dans notre religion qui est à l'opposé de la culture du charbonnage je pense que j'ai trouvé le nom la culture du charbonnage donc pour détailler un peu la culture de la Baraka c'est vraiment être centré sur Allah versus être centré sur l'ego c'est vraiment être concentré sur l'au-delà au lieu d'être concentré sur cette dunya uniquement bien sûr on vit dans cette dunya mais il faut toujours avoir un focus sur l'au-delà c'est aussi s'intéresser à l'acceptation par Allah au lieu d'être vraiment concentré sur le résultat matériel et c'est également être dans le contentement plutôt que d'être jamais satisfait et dans le charbonnage c'est ça que l'on voit c'est qu'on n'est jamais satisfait on voit souvent on a vraiment des hashtags en plus dans les réseaux sociaux qui disent qui disent hustle 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 et en fait cette idée d'être jamais satisfait c'est quelque chose qui est à l'opposé de nos principes religieux et on en revient en détail dans cette masterclass et aussi dans cette position de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala au lieu d'être tout le temps en train de chercher la reconnaissance de l'autre dans l'humain et on a en fait tous ces principes qui sont étudiés dans le détail dans cette masterclass où en fait on privilégie une position de focus mais dans la tranquillité dans la présence plutôt qu'être toujours distrait toujours être pressé toujours être busy aujourd'hui on est dans un environnement où on est dans le business et quand on quand on demande à quelqu'un comment vas-tu on ne lui répond même plus ça va on dit non je suis busy je suis busy tout le monde est busy tout le monde est busy mais c'est vraiment revenir sur cet aspect cet aspect de baraka et de développer cette culture de la baraka avec un sens de la responsabilité plutôt que qu'un sens de ce qu'on appelle entitlement tu vois dans le sens où non mais je le mérite dans le sens du mérite en tant que musulman on ne doit pas être dans le sens du mérite mais plutôt dans le sens de la responsabilité en tant que musulman de montrer l'exemple et encore une fois le dernier principe de la baraka culture que j'adore c'est que quand je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont développées dans la productivité dans le charbonnage etc mais ce qu'on nous apprend dans l'islam et j'ai pas mal de références en tant que hadith et de versets c'est que l'islam c'est également c'est centré sur des efforts qui sont petits mais qui sont réguliers consistants et long terme alors que cette culture du charbonnage c'est toujours centré sur vraiment ce qu'on appelle les big moves on est toujours dans les pivots il faut toujours pouvoir être pouvoir prendre avantage du maintenant maintenant il faut le faire maintenant sinon tu vas perdre cette opportunité la culture de la baraka c'est vraiment de se poser et de se dire je travaille sur mes intentions sincères je fais ce qu'il faut faire donc je travaille je travaille pour mes intentions sincères mais de toujours laisser le résultat dans les mains d'Allah donc c'est sur quoi je voulais conclure avant avant tes questions Abdelrahman mais vraiment de se dire que quand j'enseigne la productivité c'est pas pour faire en sorte que vous puissiez charbonner au contraire c'est vraiment de faire un shift et vraiment de se recentrer sur en tant que musulman comment je peux faire en sorte d'être productif mais également d'accomplir mes devoirs tout ça en étant aligné de vraiment la spiritualité alignée avec la productivité quelle qu'elle soit productivité sociale productivité au travail productivité spirituelle je te remercie Hanan je pense que c'est très clair pour les auditeurs on va partir sur les questions de la fin du coup donc Bismillah quelles sont les compétences ou peut-être la compétence qui pour toi est la plus utile au travail dans ton quotidien dans ta vie de tous les jours en tant que chef de projet et de coach c'est vraiment la communication c'est d'avoir une communication qui est assez claire et qui est constante c'est ce que j'ai appris dans mes 20 ans d'expérience en tant que chef de projet et c'est ce qui est appris dans les principes je suis certifié PMP qui est la plus haute certification pour les chefs de projet et on nous enseigne que la gestion de projet c'est 80% de communication et c'est la compétence pour moi qui est la plus clé et c'est d'avoir une communication qui est articulée c'est-à-dire de se faire comprendre de manière aisée mais également de ne pas assumer que la personne en face de soi est au courant sait les choses non c'est vraiment de communiquer même si on arrive à un moment où personnellement on a l'impression de faire de la communication excessive c'est-à-dire ça n'existe pas la communication excessive c'est vraiment de communiquer sur les objectifs d'un projet par exemple ou sur les objectifs d'une activité et de faire ça de manière très très régulière donc moi c'est ce que j'applique au quotidien et c'est pour ça que j'adore les pratiques et les méthodes agiles parce que les méthodes agiles spécifiquement quand on aborde des projets en mode Scrum on a des réunions quotidiennes de 10 à 15 minutes le matin et moi c'est ce que justement c'est ce que j'enseigne aussi et c'est ce que je pratique c'est-à-dire que tous les matins pendant 15 minutes à 8h30 je parle à mes équipes et on fait le point et on communique sur quelles sont les attentes de chacun qu'est-ce que qu'est-ce que on va pouvoir obtenir aujourd'hui quels sont les risques quels sont les problèmes qui peuvent arriver ou qu'on est en train de gérer et pour moi c'est l'élément clé c'est la communication ok très bien quelle est la chose que tu préfères dans ton travail enfin du coup toi tu travailles plus les formations les masterclass ces deux choses-là qu'est-ce que tu préfères ce que je préfère c'est vraiment c'est la collaboration c'est-à-dire que je fais en sorte que la masterclass est très très interactive dans les masterclass en fait et c'est pour ça que je pense qu'il y a le terme master c'est-à-dire que il y a vraiment un nombre d'informations et de références et de connaissances que l'on souhaite partager mais à un moment donné il faut laisser la place à la communication et à la collaboration avec les personnes qui font partie de cette masterclass et chacun a son histoire chacun a ses difficultés et chacun a ses challenges donc moi ce que je préfère c'est vraiment c'est laisser la place de faire la parole aux personnes qui participent et vraiment de prendre connaissance de leur challenge quand le temps le permet je le fais avant la première la première classe où je fais un one-to-one avec cette personne en disant pourquoi tu as choisi cette masterclass qu'est-ce que tu quelles sont tes attentes comment je peux t'aider et si le temps ne nous permet pas j'ouvre la discussion la première session en disant présente-toi quelles sont tes intentions du départ donc pour moi c'est vraiment la place la plus importante c'est de savoir exactement pourquoi pourquoi tu es là ouais ok donc il y a une question que je pose à tout le monde mais je pense que toi ça va être tu as l'air beaucoup de routines c'est quelles sont tes routines tes routines préférées celles qui t'aident à garder l'énergie garder la pêche à être en forme à être à te sentir bien en fait la prochaine quotidienne ou bien hebdomadaire comme tu veux pour moi vraiment je suis une personne du matin et je suis en précision que je ne l'étais pas j'ai développé ce mindset parce que j'ai vraiment pris conscience de du fait que le matin ça a vraiment quelque chose d'assez d'assez spécial je vis je vis à Dubaï et j'ai la chance de pouvoir en fait de pouvoir vivre dans un quartier où j'entends les oiseaux et le matin en fait quand je me réveille bien sûr il fait encore très noir à l'extérieur et ce que je fais c'est qu'une fois que je me suis réveillée j'ai fait mes ablutions que j'ai fait ma prière de Fajah c'est vraiment de m'asseoir et de de faire je fais mes mes decres je fais vraiment mes les atkars du matin mais c'est ensuite ce moment de silence où je pose mon livre je pose tout ce qu'il y a je pose mon téléphone je pose mon café et en fait j'ai ce moment de ce qu'on appelle méditation c'est de prendre conscience de son environnement et avant en fait quand quand j'habitais dans d'autres parties du monde où j'avais pas la chance d'avoir un balcon où je pouvais m'asseoir et écouter c'était c'était vraiment assez difficile pour moi aujourd'hui je m'assois le matin après avoir terminé ma prière et je fais en fait je pratique le silence je pratique le silence c'est une forme de méditation et et j'écoute et j'écoute ce qui se passe autour de moi et j'écoute et j'écoute et j'écoute les oiseaux j'écoute j'écoute les voitures qui commencent à démarrer pour aller pour aller au travail et ça me permet en fait c'est quelque chose qui est qui est énergisant pour moi ça m'apporte de l'énergie parce que je me suis arrêté j'ai fait une pause et j'ai pris conscience de mon environnement et pour moi c'est la meilleure façon de démarrer ma journée c'est de démarrer ma journée en silence oui ok très bien avant la dernière question est-ce que tu as une recommandation de livres documentaires qui t'ont particulièrement marqué un ou deux livres voilà que tu souhaites recommander c'est une question piège je recommanderais The Productive Muslim qui est à l'heure actuelle en anglais mais j'ai j'ai discuté avec Mohamed Faris la semaine dernière il m'a promis que d'ici la fin de l'année il serait en français donc pour ceux qui sont anglophones The Productive Muslim Company je t'enverrai le lien pour que tu puisses le jeter au lien sinon j'aime beaucoup le livre d'une soeur française je pense qu'elle s'appelle Myriam Lactar Retour à l'essentiel ok Myriam Lactar j'en ai entendu parler oui ok enfin dernière question pour les auditeurs les auditrices qui sont intéressés comment faire pour te suivre suivre ton travail et même s'ils ont une question te contacter alors c'est assez c'est très facile sur Instagram Productive Sister sur LinkedIn ils peuvent me contacter Anan Ramdani et j'ai également un site internet The Productive Sister point com et en fait par Instagram vous avez la possibilité de cliquer sur le lien dans la bio et de m'envoyer un message Whatsapp si vous avez la moindre question ok excellent écoute Hanan je te remercie beaucoup pour ton temps pour son partage d'expérience ton retour merci beaucoup et puis de nous avoir un petit peu enseigné ou plutôt de donner quelques informations sur la balaka culture la productivité pour les musulmans parce qu'il y a beaucoup de contenu qui se développe et il y a très très peu qui sont alignés en fait avec nos valeurs musulmanes souvent c'est dans la on va dire tu l'as évoqué on est beaucoup dans le quantitatif on est beaucoup dans Hassel culture ce genre de choses et en fait on voit quand on plonge un peu dans nos traditions que c'est pas tout à fait ce qu'on recherche qu'on est censé rechercher en tant que musulmans et donc c'est intéressant de pouvoir trouver du contenu qui soit beaucoup plus adapté pour nous Hanan je te laisse le mot de la fin peut-être je reprendrai un terme que un chèque a dit à Mohamed Faris quand on lui a demandé en termes de productivité quel est le meilleur conseil que que vous auriez et il a répondu ayez des intentions sincères et mettez-vous au travail écoute sur ces belles paroles Hanen je te remercie encore je te demande à Dieu qui te met justement un maximum de baraka sur toi sur ta famille sur tes projets sur tout ce sur quoi tu travailles et je te dis et je te dis à bientôt inshallah merci beaucoup alaikum salam si cet épisode t'a plu je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative à bientôt inshallah salam alaikum à bientôt – Sous-titrage FR 2021